Toujours aux pétitions, M. le député de Beauhar-Noir. M. le Président, je demande le consentement de cette Assemblée pour déposer l'extrait d'une pétition non conforme. Il y a consentement? Il y a consentement. M. le député de Beauhar-Noir. M. le Président, vous me permettrez de saluer les gens qui sont de passage dans les tribunes, les travailleuses et travailleurs du Journal de Montréal, qui malheureusement, depuis déjà plus de deux ans, ne sont toujours pas réintégrés leur poste, ainsi que les représentants syndicaux qui accompagnent Mme Carboneau. Alors, je vous salue. Je dépose l'extrait d'une pétition signée par 21 759 pétitionnaires, désignations citoyennes et citoyens du Québec. Les fins voquées sont les suivantes. M. le Président, attendu que 253 travailleuses et travailleurs, ainsi que leurs familles, subissent depuis plus d'un an un lock-out et que tous les appels à la négociation sont restés lettres mortes, attendu que Québécois fait un usage abusif du lock-out pour tenir à la rue ses 253 salariés, 14 lock-outs chez Québécois pour 100 conventions collectives signées, contre une moyenne de 1 % chez l'ensemble des employeurs québécois. Attendu que Québécois continue de publier le Journal de Montréal sans ses 253 artisans, en détournant l'esprit des dispositions anti-briseurs de grève par le recours massif aux nouvelles technologies qui permettent le travail à distance, lesquelles n'existaient pas au moment de l'adoption de la loi, attendu que le débalancement du rapport de force qui en découle n'incite pas à négocier de bonne foi pour trouver un règlement agréé par les partis, attendu que nous condamnons l'attitude de Québécois de se dérober à ses obligations de négocier de bonne foi, et l'intervention réclamée se résume ainsi, nous demandons au gouvernement du Québec de mettre en branle tous les moyens dont il dispose de façon à favoriser, dans les meilleurs délais, un règlement négocié satisfaisant pour les partis, nomination d'un médiateur spécial, intervention législative en vue de rééquilibrer le rapport de force, etc. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition.